Il a conclu des marchés avec un PDG marocain, loucal devant le juge. Coup de théâtre, Jamel Belmadi a fui le Qatar. Il a conclu des marchés avec un PDG marocain, loucal devant le juge. Le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mamed, Alger, a reporté à la date du jeudi 22 décembre le procès de l'ancien ministre des Finances et gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loucal, et s'est co-accusé à la demande de la défense. Mohamed Loucal comparait, dans le cadre de ce procès, en sa qualité d'ancien directeur de la Banque extérieure d'Algérie. Les faits concernent la conclusion de trois marchés avec le cabinet de consulting parisien, Deloitte, que dirigeait, au moment des faits, le dénommé FB selon le journal arabophone, et Chorouk Online, ce dernier porte la nationalité marocaine et entretient des relations privilégiées avec la famille royale. La justice a retenu contre l'ancien ministre plusieurs chefs d'accusation que punit la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il s'agit d'abus de fonction, d'ilapidation volontaire de l'argent public, octroi d'un du privilège à autrui lors de la conclusion d'un contrat ou d'une transaction avec une institution publique. Signalons que l'affaire Deloitte est la troisième dans laquelle Mohamed Loucal est poursuivi en sa qualité d'ancien directeur de la Banque extérieure d'Algérie, BEA. L'ex-ministre des Finances a déjà été condamné dans un premier dossier de corruption à une peine de six ans de prison ferme. Et dans le cadre de l'affaire des frères Kouninef, dans lequel il a été poursuivi avec dix autres anciens ministres, il a écopé d'une peine de deux-huit ans de prison ferme. Affaire de la traversée quasi-vide d'Algérie-Ferry, le procès programmé pour le jeudi 22 décembre. Par ailleurs, à la demande de la Défense, le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mamed, Alger, a également reporté au jeudi 22 décembre 2022 l'examen de l'affaire de corruption qui touche l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, Antem Algérie-Ferry, et dans laquelle comparaissent l'ancien PDG de la compagnie ainsi que plusieurs autres prévenus. Pour rappel, le 10 juin de cette année, 2022, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de l'ancien PDG de l'ENTMV Algérie-Ferry, Kamel Issad et de son chef d'escale à Alger, Kamel Idalia, ainsi que du directeur du service marketing et fret de la compagnie. Quant aux autres prévenus, le directeur commercial et le directeur général adjoints, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. La justice a retenu contre les prévenus de l'autre chef d'accusation, notamment, dilapidation volontaire et utilisation illégale de biens et de fonds publics, trafic d'influence et abus de fonction, octroi d'indus avantages à autrui. Ce dossier de corruption concerne l'affaire de la traversée quasi-vide Marseille-Alger du Badji-Mokhtar III. D'une capacité de 1800 passagers et plus de 600 véhicules, le navire a effectué la traversée avec, à son bord, seulement 72 passagers et 25 véhicules. A la suite de ce scandale, le président Tebboune a décidé de limoger le PDG de NTMV Algérie Ferry, Kamel Issad et du responsable de l'escale à Alger, Kamel Idalia en raison de leur comportement offensant pour l'image de l'Algérie et préjudiciable aux intérêts des citoyens. Coup de théâtre, Jamel Belmadi a fui le Qatar Un article de presse a révélé la raison pour laquelle le sélectionneur de l'équipe d'Algérie Belmadi s'est rendu en France lors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, malgré le fait que sa maison soit située à côté du stade de Loussel dans la capitale Qatari-Doa. En effet, le site Al Jazeera a révélé que d'après un ancien international algérien, Jamel Belmadi a choisi de rester à l'écart de l'ambiance de la Coupe du Monde organisée sur son lieu de résidence, car cela lui rappellerait la défaite douloureuse de l'équipe d'Algérie face à l'équipe du Cameroun. La même source a indiqué que Belmadi a choisi de se rendre en France au lieu de rester à Doha, pour éviter les rencontres avec la presse et les médias, d'autant plus que sa maison est proche du stade Loussaïl. Pour rappel, Jamel Belmadi a récemment déclaré à la revue El Djech, j'ai essayé dur et humblement de contribuer à la construction de l'équipe nationale, et je suis mis au défi par la volonté et l'espoir de promouvoir le football algérien à travers notre équipe nationale. Il est à noter que de nombreuses voix exigent le départ de Belmadi, après la baisse du niveau de l'équipe d'Algérie depuis quelques mois maintenant. Sous-titrage ST' 501